Tu ne peux pas dire des choses pareilles, tu ne peux pas, tu ne peux pas dire des choses pareilles. Salut Robèles Créatives, aujourd'hui je réponds à une question super super passionnante parce que je reçois souvent ce type de question. Alors la question dit, comment me sentir crédible en transmettant quelque chose que je n'ai pas vécu mais dans lequel je crois ? Alors c'est génial ici cette question parce qu'effectivement j'en reçois des questions comme ça par rapport au coaching de vie ou par rapport à d'autres types de méthodes ou d'enseignement et c'est souvent ça, je n'ai pas une formation là-dedans, je n'ai pas un diplôme reconnu là-dedans, j'ai une connaissance naturelle ou bien j'ai fait d'autres types de formations. Alors comment je fais pour me sentir crédible si je me lance dans cette activité ? Alors je vais te partager en fait finalement trois étapes que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir te sentir crédible même si au départ tu n'avais pas d'expérience là-dedans. Alors première chose avant de rentrer dans les étapes que je vais te partager, c'est super important de toujours bien regarder ta situation en étant très objective, en étant très très honnête en fait par rapport à toi-même. Alors si tu n'as pas une expérience directe par rapport à un sujet qui te passionne, il n'y a aucune chance que tu te sens crédible dans ce sujet. C'est tout simplement parce que tu n'as pas cette expérience, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, si demain tu devais enseigner comment skier à des personnes mais que toi personnellement tu n'es jamais monté sur une perte de ski, que tu n'as jamais ressenti ce que c'est que de glisser sur la neige, eh bien tu peux avoir une connaissance théorique, c'est-à-dire que tu as peut-être lu dessus, tu as peut-être entendu des moniteurs en parler, mais tu ignores ce que c'est que ce qui est. Et ça tu ne peux pas tourner autour de ça. Alors plus vite tu es honnête par rapport à cette situation et plus vite tu peux changer cette situation. Donc voici les trois étapes que tu peux utiliser maintenant pour créer ta crédibilité, te sentir bien en fait dans ce truc auquel tu crois réellement. Donc l'étape numéro un, parle de ce désir, parle de ce truc que tu veux transmettre aux autres, tu vois. Même si tu n'as pas d'expérience, il n'y a pas de problème. Et dans mon cas, quand j'ai commencé, donc les capsules d'inspiration, je parlais de mon entreprise virtuelle, je parlais du style de vie que je voulais créer, je parlais de toutes ces choses-là mais je ne les vivais pas encore réellement. Je veux dire, je ne gagnais pas encore de revenus par rapport à mon entreprise, j'étais en train de mettre les bases de ce que je voulais créer. Mais ça ne m'empêchait pas de partager ma vision, de partager en fait mon parcours, comment est-ce que j'allais y arriver. Donc en réalité, si tu regardes mes capsules d'inspiration et que tu reviens en arrière, tu peux vraiment voir cette progression, tu peux voir quand j'ai dû trouver un travail, tu peux voir quand est-ce que j'ai quitté ce travail, ce job que j'avais fait à ton partiel, enfin bref, tu peux voir cette progression. Alors, c'est une façon finalement de vivre le truc, donc de vivre l'expérience. C'est tout simplement d'en parler. Et quand tu en parles, en fait, tu te baignes de cette expérience. Et ça devient réel pour toi. L'étape numéro 2, c'est de trouver une façon de faire cette expérience. Donc au-delà de parler d'expérience, que peux-tu faire concrètement qui va t'aider à réellement ressentir ? Donc si on revient sur l'exemple du ski, si tu n'avais pas de neige à côté de chez toi, mais que tu aies besoin de ressentir qu'est-ce que c'est que l'expérience d'avoir des skis. Et de skier en fait. Tu pourrais quand même prendre une paire de skis, puis tu pourrais trouver, je ne sais pas, un lieu où il y a, je ne sais pas, une matière quelconque qui ressemble à de la neige et vraiment y aller et pratiquer là-dessus. Et bien c'est ce que j'ai fait. Tu vois, moi dans un premier temps, ce que je voulais faire, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai créé des groupes Facebook privés. J'en ai aussi créé un, d'ailleurs c'est sur Google+, je me souviens. Donc un groupe privé. Et c'était la première version de mon programme actuel qui s'appelle le Club Altitude. C'est vraiment avec ce groupe que j'ai pu tester les premières fois, comment est-ce que je pouvais gérer un groupe, comment est-ce que je pouvais guider un groupe de personnes à travers un coaching avec cette approche-là. Parce que cette approche-là m'attirait, tu vois. Donc c'est une façon de faire l'expérience et de savoir finalement qu'est-ce qu'on ressent dans le corps quand on est dans cette position-là. Et finalement, la troisième étape, c'est de faire des collaborations tout simplement. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les expériences. Je sais par exemple que la personne qui m'a envoyé la question par rapport à justement ce truc qu'elle avait envie de transmettre et pour lequel elle n'avait pas d'expérience, c'était qu'elle n'avait pas d'expérience de la maternité directement parce qu'elle parlait en fait de ce qui est de masser des bébés. Et donc elle, elle se disait, je n'ai pas d'expérience de la maternité, je ne sais pas ce que c'est que d'être une mère et de masser son enfant. Oui, mais tu peux masser d'autres enfants, tu vois. Il n'y a pas de problème, tu vois. Tu peux par exemple inviter une de tes anciennes clientes qui est maman et venir témoigner lors d'une de tes séances de ce qu'elle a ressenti pendant qu'elle massait son bébé. Tu vois, c'est ce que je fais, comme elle créative. Je reçois souvent des questions de mères, de femmes qui ont des enfants et qui me demandent comment est-ce que je fais pour combiner mon travail, mon job que j'ai avec les enfants et amener mon projet jusqu'au bout. Très franchement, je n'ai pas cette expérience parce que je ne suis pas une mère, je suis une femme célibataire, donc j'ai vraiment suivi mon agenda qui est libre pour moi. Alors, ce que je fais, c'est que j'invite, que ce soit en entrevue ou lors de mes conférences, d'autres femmes, entrepreneurs qui, elles, sont également mamans, à venir partager leur expérience, comment est-ce qu'elles ont fait, elles, pour gérer en termes d'organisation et pouvoir amener leur projet jusqu'au bout. Donc, ce seraient les trois étapes que j'avais à te partager aujourd'hui par rapport à justement cette idée de te sentir crédible en transmettant quelque chose pour lequel tu n'as pas une expérience directe. Alors, très important, pour revenir juste à l'introduction, c'est très important d'être très honnête par rapport à ce fait que tu n'as pas une expérience directe parce que grâce à ça, après, tu vas faire ce qu'il faut pour créer cette expérience, ok ? Donc, maintenant, j'aimerais savoir ce que toi, tu penses dans les commentaires. Dis-moi, y a-t-il quelque chose, un truc que tu as envie de transmettre toi aussi pour lequel tu n'as pas une expérience directe ? Et si tu le fais déjà dans ton travail ou quoi que ce soit, tu es déjà en train de transmettre quelque chose, de quelle manière est-ce que tu t'y prends, toi, pour justement te sentir crédible dans ce que tu transmets, même si toi, personnellement, tu n'as pas déjà une expérience directe là-dedans ? Un peu comme moi avec le fait d'être maire et d'amener son projet jusqu'au bout. Moi, je prends des collaborations. Est-ce que toi, tu aurais autre chose ? Laisse-moi ça dans les commentaires. J'adorerais savoir quels sont tes trucs. Donc, ça termine cette capsule. Si tu as aimé l'inspiration, tu cliques sur « J'aime », tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur « ReveilleCreative.com ». Tu t'inscris et je t'enverrai mes prochaines inspirations de mon cœur vers ton déla. Donc, c'était Henriette Dénéca, je vous le dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme ReveilleCreative.com. Tu gis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada